Voilà, bienvenue et shalom à vous tous mes bien-aimés, royez joie à Mashiach, très heureux et très content de vous revoir et de partager ce temps, ce moment avec vous. Alors, tout d'abord, un très grand merci à tous ceux qui ont pris suite à l'intervention de Rabbi Shapira lors de samedi, de jeûner prier en ma faveur, ce qui a été apparemment très suivi. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, je vous donne parallèlement quelques informations. Sans trop m'étendre, étant donné que je n'ai pas encore tous les éléments parce que le vocabulaire, et il faut le reconnaître, médical, demande quand même beaucoup de précision, surtout quand il y a plusieurs choses avec lesquelles on n'est pas familiarisé. Donc, globalement, il y a bien quelque chose. Je vois le médecin jeudi pour qu'on puisse décrypter un peu tout ça, voir ce qui sera proposé. Je ne peux pas vous en dire plus dans les médias à ce niveau-là. Il est vrai que les douleurs sont constantes, elles sont toujours là. Il est un peu comme Christophe, les nuits sont très courtes. Mais à part ça, tout va bien. Comme on dit, à part tout ce qui ne va pas, tout va bien. Et ça ne nous empêche pas de prier, d'étudier, de servir l'Éternel de tout notre cœur et de pouvoir nous réjouir dans sa présence. En tout cas, voilà, continuez dans la mesure du possible. Si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation de prier pour que vraiment le Seigneur conduise toute chose. Il peut encore intervenir. On ne désespère pas et il n'y a pas de souci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et je suis un peu comme Yov, c'est dans ma nature. Bon, ma nature juive, elle fait ça. C'est que, bon, ben voilà, tout a un but. Tout a un but, tout a une raison. Même si on ne la comprend pas dans les médias, on la comprendra plus tard, ce qui souvent a été le cas. Et donc, il faut rester toujours, toujours confiante. Parce que Dieu parle, même dans son silence. Je suis très, très touché et très content de pouvoir partager ce moment. Alors, juste une annonce supplémentaire. Nous aurons la bar mitzvah de Noar, le petit-fils de Martine, qui aura lieu samedi à la Keïla. Et ça va être, je dirais, un très bon moment. Ça va être quelque chose d'un peu particulier qui va marquer une étape supplémentaire dans l'avancée de notre vision, de notre Keïla. Et voilà. Qu'est-ce que la bar mitzvah ? La bar mitzvah, c'est la majorité religieuse juive qui suit un certain nombre de choses. Et c'est Noar qui fera un petit commentaire sur la paracha avec la lecture de la Torah. Voilà. Dans un premier temps, puis je vais essayer vraiment, 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 je vais faire tout ce qui est en mon possible et pouvoir pour être présent, sachant qu'il me sera difficile de rester relativement longtemps debout ou relativement longtemps assis. Donc, à part ces inconvénients, je vais vraiment tout faire pour être présent. J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu être avec vous tous lors de la venue de Rabbi Shapira. Mais là, ça avait été quasi impossible tellement que c'était douloureux. C'était pas possible, quoi. Donc, moi, je prie et prie pour cela, que je puisse réellement participer. Et j'aimerais tellement vous revoir en chéri en os, quand même. Et voilà, avec beaucoup de joie. En même temps, vous avez dû constater que le site a été relooké par Rachid et Ismaël. Et on va avancer dans beaucoup de domaines. Il y aura beaucoup de changements. Alors, je m'adresse également à tous ceux qui sont un peu paniqués dans les quiz, les études. J'ai vu de ces messages incroyables défilés. avec tellement d'anxiété, avec tellement de crainte. Écoutez, on ne rate jamais. On passe des étapes. Il y a des étapes où on est prêt, où on n'est pas prêt. Et c'est clair. Donc, je tiens à vous le dire. Ceux qui ne peuvent pas véritablement passer les étapes et qui vont devoir peut-être refaire le cycle, ou je ne sais comment Rabbi Shapira a tourné cela, il ne sera pas question que vous payiez entièrement les choses. Il y aura vraiment une très belle ristourne du fait qu'il y a déjà eu une inscription et que je suis conscient qu'on est dans le démarrage. C'est ce que j'avais tenté d'expliquer à Rabbi Shapira dans le changement qu'il avait voulu opérer au travers du quiz sur le livre de Rebecca. Et donc, je trouvais que c'était un petit peu prématuré de modifier comme ça un petit peu au dernier moment, novembre ou décembre, lors de son dernier passage. Et je comprends tout à fait que tout le monde ne puisse pas du tout être prêt ou à même de pouvoir répondre aux questions. Donc, ne vous inquiétez pas, passez les étapes, revenez en arrière, prenez le temps. J'ai pu regarder les questions. Je trouve que parfois, elles ne sont pas aussi bien formulées que je l'aurais souhaité. Et donc, elles peuvent nous induire un petit peu en erreur. Donc, c'est peut-être faire marcher les ménages, la réflexion et chercher à comprendre la pensée. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on est à vos côtés. Dès que je pourrai le faire, je m'engagerai davantage. À cet effet, je souhaite vraiment qu'on puisse mettre en place sur Zoom quelque chose que je prépare depuis un petit moment où on va pouvoir se rencontrer, où on va pouvoir partager et avoir des temps de prière ensemble où on pourra monter peut-être des groupes de prière, que ce soit pour le Canada, pour Véronique, avec d'autres, que ce soit pour la France ou un petit peu au-delà, parce qu'on a des personnes qui sont de plusieurs pays. Et donc, vous verrez, pour avoir des groupes de prière, d'études, de partage, avec une mise en place qui va certainement contribuer à améliorer énormément les relations, le partage dans ce qui concerne et la Yeshiva et la Keïla en même temps. Voilà. J'espère que cela vous réjouit, que c'était quand même quelque chose apparemment d'attendu. Et on va avancer. Voilà. Donc, il y aura pas mal de choses dans ce qui se prépare et pour la gloire de notre Dieu. De mon côté, voilà, j'ai étudié, réfléchi et en même temps, je me suis posé la question au travers des questions que vous avez posées, des interrogations que vous avez dans le cheminement par rapport à tout ce que nous représentons dans notre pensée juive. Il est vrai que quand on n'est pas né dedans et qu'on se rattache, pour ceux qui sont depuis un certain temps, c'est peut-être moins un problème, mais ceux qui viennent de se rattacher en sortant de quelque chose dans lequel ils ont grandi, vécu, etc., il est vrai que ce n'est pas obligatoirement le plus accessible, tellement que notre pensée, notre historique est vaste. C'est un véritable océan. Et donc, j'ai tenu compte un petit peu de ce que j'ai pu lire, voir, entendre. Et je pense qu'il nous faut peut-être donner quelques informations à ce niveau-là et quelques pensées sur ce que représente la pensée d'Israël. Alors, en même temps, je ne vais pas développer tout un tas de choses, je vais le garder pour que nous puissions avoir véritablement une réflexion ensemble au travers d'un cours que nous pourrions avoir sur Zoom parce qu'il y a tellement de choses à donner en explications et informations, ce qui vous donnerait une compréhension plus nette, je dirais, lorsque vous entendez Rabbi Shapira ou moi-même parfois, ou d'autres personnes quand vous allez sur Internet, par exemple. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il est important de comprendre également l'un des points fondamentaux d'Israël que j'ai voulu véritablement aussi simplifier par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus complexe et le rendre abordable pour que vous puissiez véritablement acquérir. Nous savons tous qu'acquérir est fondamental dans l'étude pour la compréhension, mais également pour la pratique parce qu'autrement, on est un petit peu, je dirais, à côté. Et pour cela, c'est très important de pouvoir comprendre, par exemple, qu'est-ce que ça signifie servir Dieu dans la pensée d'Israël. Servir Dieu quand on est, et je le fais volontairement en aparté, servir Dieu quand on est dans les branches chrétiennes, quelles qu'elles soient, que ce soit catholiques, orthodoxes, ou protestants, charismatiques et autres, ça n'a pas obligatoirement le même sens. Dans la pensée d'Israël, servir Dieu est lié à du concret profond entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et autrement dit, ce n'est pas simplement une croyance dans quelque chose où nous pensons que nous servons Dieu en faisant ceci ou cela. La pensée d'Israël, de ce côté, est beaucoup plus importante. Tout d'abord, il faut dire que l'un des obstacles majeurs qu'Israël a pu rencontrer dans son histoire a été lié à la sortie d'Égypte. Car ce que Moïse a demandé à Pharaon de la part de l'Éternel, c'était qu'ils servent l'Éternel sur cette montagne. Et tout à coup, on est quand même étonné de l'obstacle manifesté par Pharaon, tout en comprenant qu'il voulait garder sa main d'œuvre, si je puis parler ainsi, de quelque chose qui s'est bloqué littéralement. Et les confrontations, ensuite, ont eu lieu. Et il aura fallu dix plaies pour que la sortie d'Égypte soit effective. Mais nous comprenons bien que le fondement de la base est l'obstacle à servir Dieu. Et ça a un sens et une signification très importante. Alors, c'est à partir de là que nous pouvons dire, bien entendu, quand Israël est sorti de la captivité de l'Égypte, qu'il est entré dans le service divin. Il n'est pas entré dans une croyance. Il n'est pas entré dans des dogmes. Il est entré dans le service concret du divin. Et c'est ainsi qu'il y a eu la fête de Shavuot avec les dits dvarim, c'est-à-dire les dits paroles, les dits commandements, que certains traduisent ainsi, et qui nous ont donné les fondements pour servir Dieu. Alors, il est écrit dans le Messélat Yécharim, au chapitre 11, qui est un écrit hébreu, que l'on verra un peu plus tard, quand on détaillera un petit peu les choses. Il est dit ceci, « Il est impossible à l'homme de servir Dieu fidèlement tant qu'il se soucie de son propre honneur. » Et je dirais que tout part de là. Tout part de là, car tous les problèmes que nous pouvons constater, voir aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, se relient à cela. Alors, c'est le Rambam qui dit aussi, « Celui qui s'énorgueil auprès des créatures se révolte contre la royauté divine, car il se part ainsi de l'habit du roi, et ainsi qu'il est dit, Dieu est roi et sa parure est majesté. » Alors, comprendre la pensée du Rambam de Maïmonide aussi est fondamentale par rapport à cela. Ça signifie qu'il y a une abnégation de soi. Ça signifie que quelque part, servir Dieu, ce n'est pas prendre sa place. Et surtout, de se substituer à Dieu. Mais, bien au contraire, de bien comprendre le sens de servir et d'être serviteur. Et ce que nous avons pu voir, servir Dieu fidèlement, implique quelque chose de concret. Deuxièmement, il nous faut dire que le Rambam a totalement raison. Et le problème de notre société d'aujourd'hui, et nous le verrons au fur et à mesure, est bel et bien celui de s'énorgueillir. L'orgueil. L'orgueil. J'ai pu constater, à plusieurs reprises, que derrière des paroles, des intentions, que derrière même des désirs sincères, profonds, se cache un monstre d'orgueil. Se cache véritablement quelque chose de destructeur. Et c'est à comprendre comme étant ce qui détruit le futur. car tôt ou tard, ça aura des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Alors, il nous est dit aussi dans le divré Hachayim, au chapitre 1 et chapitre 29, verset 12, que la richesse et les hommes appartiennent à Dieu. Et ça, c'est un peu les fondements que j'aimerais partager avec vous ce soir, et peut-être dans une autre étude, si cela est nécessaire, nous ferons un cheminement. Nous ferons un cheminement assez particulier de la pensée d'Israël, mais il nous faudrait plus de temps aussi pour l'étude. Alors, il nous faut dire que toutes ces pensées, elles nous conduisent à comprendre, comme je vous l'ai dit, ce que signifie vraiment servir Dieu. J'ai souvent entendu dans les milieux chrétiens, dans les églises, dans les pastorales et autres, cet appel à servir Dieu, c'est se donner, c'est se mettre à plein temps, etc. Mais on n'a pas obligatoirement l'éthique du service divin. On n'a pas obligatoirement la compréhension de l'éthique du service divin. Vous savez, l'éthique, dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, s'appelle le moussard. Et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire parce que ça revêt beaucoup de choses. Et ça touche les profondeurs de l'âme, de nos mécanismes. Ça détermine également nos motivations dans le service divin. Et je dirais que c'est une analyse directe et indirecte qui se fait sur le plan analytique de la psychologie qui nous anime, mais également sur le plan spirituel. Et je crois que ça, c'est très important de le saisir, de le capter, de le comprendre. Alors, « servir Dieu », on le traduit également en hébreu par « lavodat hachem ». L'avodat hachem, c'est un peu comme dans la pensée de Shaul de Tarse, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, qui dit qu'il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Je dirais que c'est surtout cela qui est fondamental, c'est apprendre à comprendre qu'il ne faut pas donner que quelques parties de soi, mais que c'est se donner entièrement. Se donner entièrement. Alors, bien sûr que cela va conduire inévitablement à quelques contradictions par rapport à nous-mêmes, à ce que nous sommes en règle générale. L'avodat hachem, et plus particulièrement, va concerner également, non pas que le service, ce que nous faisons, mais le serviteur lui-même, l'homme, l'homme qui sert Dieu, celui qui va se mettre à son service. Et ceci requiert un certain nombre d'éléments importants, des qualificatifs spirituels, qui ne sont pas simplement que des désirs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même sincères, ou simplement des envies, ou simplement parce qu'on aime faire cela. Cela va bien au-delà. Cela va bien au-delà. Et j'aimerais, avec vous, cheminer dans cette dimension. Alors, le serviteur de Dieu, qui dans sa définition, doit être, premièrement, comprendre et saisir comme notre Messie Yeshua l'a révélé, quelqu'un de profondément humble. et je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. En fait, il y a une pensée qui se rattache à cela dans le livre des Proverbes et dans d'autres parties de la Bible, c'est que l'orgueil, c'est l'homme qui s'élève par lui-même. Il se rend visible. Il veut se faire voir. Il veut se montrer. C'est le contraire de Vahéra, où Dieu se révèle dans toute sa gloire en restant accessible. Deuxièmement, il faut comprendre que l'humilité, en réalité, quand on le prend dans son étymologie, eh bien, il signifie un abaissement qui va jusqu'au plus bas de nous-mêmes, c'est-à-dire jusqu'au sol, c'est-à-dire presque mettre le nez dans la poussière, littéralement, parce que ça vient de Rhumus. Et donc, il nous faut bien comprendre que vouloir s'élever, c'est quitter le sol, alors que l'humilité, c'est ce qui nous amène à être à un niveau plus bas. Et ceci se traduit dans la pensée d'Israël comme étant au-dessus des autres, au-dessous des autres. L'orgueil, c'est être au-dessus des autres. Ou vouloir s'élever, devenir quelqu'un qui sera au-dessus des autres. Donc ça, c'est un dépôt. Alors, dans la pensée juive et dans le tannard et l'enseignement du Mashiach, nous apprenons que quiconque se soucie de son propre honneur n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Vous allez dire, c'est « Waouh ! » Dans ce XXIe siècle, parler encore comme cela, c'est un peu fort quand même, M. le rabbin. C'est quand même quelque chose, voilà, il faudrait peut-être aménager. Alors, il nous faut comprendre. Il n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu, car ce n'est pas un titre. C'est véritablement ce qu'est la personne, l'homme elle-même, face à Dieu, face aux autres. Ce que veut dire que le souci principal est que nous devrions avoir et être, c'est celui d'exprimer le respect que l'on a de Dieu. En fait, voilà, si je le respecte, je respecte ce qu'il dit. J'applique ses commandements, je ne les discute pas. Je mets en pratique, c'est vrai. Ça, c'est pour la forme extérieure. Mais dans la forme intérieure, qu'en est-il ? Car il y a ces deux approches fondamentales. Le service, bien entendu, qui va nous demander d'être disponible sur un plan extérieur pour toutes sortes de choses, mais il y a aussi toute la dimension intérieure. Et le serviteur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait des choses parce qu'il aime bien faire les choses. Ça, c'est un faux serviteur. C'est quelqu'un qui, véritablement, au fond de lui, est dans un service total d'abandon de lui-même à Dieu et pour servir les autres. Et vous verrez que ça a quand même un enjeu. Alors, c'est ce qui se définit par le fait que se préoccuper de son propre honneur ne peut être obligatoirement considéré comme un serviteur fidèle. Et ça, c'est vraiment la pensée d'Israël. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui n'a pas le souci de lui-même. On entend que trop souvent, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? On attend des mercis, on attend des honneurs, on attend des boucles de fleurs, on attend des feux d'artifice, de reconnaissance. Là, on est complètement à côté. C'est quelque chose où il nous faut réfléchir différemment et penser différemment. Et c'est pourquoi il est dit dans Esaïe, au chapitre 42 et au verset 8, « Je suis l'Éternel, donc le tétragramme. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni honneur aux idoles, littéralement, ceux qui constituent les images taillées. » Et ceci veut dire les images que nous nous formons dans le mental aussi. L'image de soi, l'image des autres, l'image de Dieu. nous avons tous ces représentations en nous-mêmes. Et en fonction de ce que, quelque part, nous pourrions dire, pensons de nous-mêmes, eh bien, nous nous taillons une image mentale. Et nous allons nous y projeter. C'est le principe de l'idolâtrie, c'est de nous projeter dans une image qui nous reflète en quelque sorte ou qui correspond à nos désirs, voire à nos travers, parfois, etc. L'image divine est très différente. Cette projection dans le divin nous plonge dans quelque chose de complètement différent. Et il nous faut pour cela comprendre que le but de la création a été de servir l'éternel. Comme nous le lisons des fois dans les théélims de manière un petit peu ironique, je vous l'accorde, que même les arbres battent des mains, que tout loue et glorifie l'éternel, eh bien, c'est quelque chose qui signifie aussi que le but de la création, tout ce qui a été créé, est celui de servir l'éternel. Et là, nous allons comprendre l'un des points clés de tout son cœur. tout son cœur, tout son cœur, toute sa force, son énergie et de toute sa pensée. Ce qui veut dire, littéralement, passer à côté de sa raison d'être si l'on ne peut devenir, si l'on veut devenir son serviteur. Il faut passer à côté de soi, il faut sortir de soi, être, en quelque sorte, comme annihilé, mais pas détruit, construit, reconstruit. et c'est un enjeu. Alors, je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de combats, les gens sont pris par tellement de stress, tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de soucis, de toutes sortes, de toutes sortes, qu'à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se recrocher avec la Torah, avec la Bible, avec son message. Et c'est ce qui constitue quand même l'un des problèmes. Alors, il nous est dit dans la Bessorat Torah, c'est-à-dire dans la Bonne Nouvelle du Messie, dans Luc 1, 74, quelque chose de très important. De nous permettre, après que nous saurions délivrer de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte et qu'il nous accorde qu'étant délivré de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. Et là, nous avons deux choses qui sont en rapport avec toute la dimension de notre rédemption, de notre salut acquis en Yeshua, en Mashiach. Car le but de la délivrance de la sortie d'Égypte, comme je vous l'ai dit au début, c'est sortir de la main et de l'emprise de Pharaon pour servir l'Éternel. Et cela a été clairement exprimé en disant laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve sur cette montagne. Quand Yeshua nous accorde le salut, ce n'est pas une, j'allais vous dire de manière un peu ironique, ce n'est pas une cure de thalassothérapie, ce n'est pas le bien-être dans lequel nous voudrions plonger quelque chose où finalement nous obtenons toutes sortes de choses. C'est d'être, voilà, dans cette posture. C'est beaucoup plus profond que ça. nous trouvons au travers de ces paroles qu'après que nous serions délivrés, après que nous serions délivrés, délivrés de quoi ? Alors, là encore, je fais l'effort de compréhension par rapport à tout monde chrétien qui a développé à ce niveau-là que c'est toujours l'ennemi qui nous empêche et que finalement on ne voit pas le véritable ennemi qui est nous-mêmes. Alors, quand nous serions délivrés que de l'ennemi de la mort et de ces choses, ou est-ce que quand nous serions dans la deuxième phase, celle qui est finale dans la lecture que nous avons faite, voudrait signifier délivrés de nous-mêmes ? C'est-à-dire nos modes de vie, nos manières de construire nos vies, de bâtir notre existence réellement. Alors, il est dit quand même et je vous le transpose dans la pensée d'Israël, dans une traduction, que cela signifie que c'est à cette fin-là qu'il t'a racheté pour que tu le serves et que tu observes ces mitzvot. Alors, ça vous paraît très simple peut-être cela, mais dans la réalité, il y a quelque chose qui va vous être révélé dans un moment de très profond. parce qu'on n'a pas l'impression que, bon, ben voilà, c'est une lecture, on le sait, on l'a entendu, on le comprend intellectuellement, il n'y a pas de souci. Mais être racheté pour le servir et non se servir et non utiliser son nom et aussi observer ces mitzvot veut dire sortir de soi, quitter son monde. parce que là, il t'amène à ne plus pratiquer et à être dans ce que tu as été, mais dans ce qui forme l'homme nouveau, une nouvelle identité. Et c'est peut-être l'un des points conflictuels que beaucoup peuvent rencontrer. C'est ce qui va donner finalement le sens profond quand il est dit « Je suis l'éternel ton » et là, nous allons définir qui est vraiment notre Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous avons tous les images, les clichés. Nous avons tous les arrière-plans qui nous ont influencés, les concepts, les sentiments, les désirs, tout ce que vous voulez. mais en fait, quand on parle de Dieu, parfois, on a l'impression qu'on ne parle pas de la personne révélée dans la loi, dans la Bible. On a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre et que les points de désaccord sont très nombreux. Alors, je suis l'éternel ton Dieu, mais qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors ainsi, chaque personne doit prendre à cœur d'affiner ses traits de caractère. Ce que je peux constater, après autant d'années de services, après autant d'années de côtoiement de toutes sortes de personnes dans toutes sortes de sensibilités, de vécus différents, derrière-plans, de cultures différentes, il y a un point commun qui demeure le même. les problèmes de caractère, les tempéraments, le comportement, les traits de caractère. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de psychologie ce soir, ça viendra, mais il y a quelque chose de très important, les traits de caractère. Pourquoi ? Parce que Dieu nous appelle à quelque chose d'important, c'est de ne pas les garder ces mauvais traits de caractère. Vous savez, il suffit par moment d'avoir en face de soi une personne tout à fait aimable, gentille, cordiale, et soit vous dites quelque chose, soit vous faites quelque chose, soit il se passe quelque chose, et tout à coup la réaction est complètement disproportionnée, tant dans les paroles que dans le comportement. et ça devient incompréhensible, soit par la colère, soit par des paroles très violentes, tout à coup on a l'impression de ne plus avoir en face de soi la même personne qui priait à l'instant d'avant, la même personne qui parlait de l'amour de Dieu, qui parlait même de son expérience et de toutes sortes de choses, d'un seul coup, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, et il est vrai que c'est profondément ancré en nous certains traits de caractère. Alors maintenant, ce que la Torah et l'enseignement de Mashiach nous appellent à faire, c'est de corriger nos défauts, les amener à la correction, mais pas selon la pensée de l'homme, selon la Torah dans ce qu'elle dit, dans ce que Dieu dit, parce que c'est lui qui nous guérit. Corriger ses défauts en hébreu a le sens d'être restauré, rétabli dans ses fonctions. Alors, si vous voulez, je peux prendre de la pensée grecque, mais l'esprit, l'âme et le corps, parce que tout est en dysfonctionnement. Tout a été malmené dans la vie, au travers de toutes sortes d'expériences et de problèmes rencontrés. Et je dirais que parfois, ce n'est pas simple. Alors, corriger ses traits de caractère et ses défauts, pourquoi ? Pour devenir un serviteur fidèle et aussi, ça va définir ce qu'est un sadique, un juste selon Dieu dans la Torah. Le tzadik, et Mourav était très clair là-dessus, ce n'est pas simplement celui qui fait les choses bien sur le plan de sa fonction matérielle. Ce n'est pas cela. Le tzadik, c'est quelqu'un qui reflète quelque chose qui va au-delà de cela. parce qu'il inclut l'extérieur comme l'intérieur. Et ça donne une autre dimension parce que nous voyons bien l'Avodat Hashem et nous voyons bien à l'intérieur la transformation qui doit s'opérer et qui est importante. Et c'est ce qu'on définit aussi comme étant un bon sadique. Alors, est-ce qu'il y a des mauvais sadiques ? Bien entendu qu'il peut y en avoir ou des sadiques à moitié ou une partie et pas l'autre. Mais je dirais, voilà, si notre désir, notre désir aujourd'hui est de véritablement servir l'éternel, eh bien, il faut chercher à devenir un bon sadique. Alors, en suivant pas à pas l'enseignement de notre Mashiach dans son identité et en se formant à ses pieds et à son écoute, c'est là que nous connaîtrons l'épanouissement à notre propre devenir. Et c'est clair que cela nous pose une question ou qu'une question se pose à partir de maintenant. c'est celle de l'itinéraire que nous allons prendre. Où allons-nous aller ? C'est-à-dire tout simplement et tout bêtement, quelle voie vais-je choisir ? Parce qu'il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre. Même en psychologie, on vous le dira, un psychologue, un psychothérapeute vous dira, si vous ne faites pas, il n'y aura pas. Je le résume simplement. Si vous n'appliquez pas les conseils, ils ne changeront rien, même si c'est les meilleurs conseils du monde. Mais si vous ne devenez pas l'acteur dans votre cheminement, rien ne se passera. Ne soyez pas un spectateur, mais devenez un acteur. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Alors, je dirais tout d'abord que chacun, en fonction, choisit son niveau. C'est clair. Il y a le niveau bas, le niveau moyen, le niveau intermédiaire et le niveau plus élevé. L'exigence n'est pas la même en fonction des niveaux. l'exigence de sainteté, l'exigence de pureté, l'exigence de sanctification, l'exigence d'engagement n'est pas la même en fonction du niveau que l'on choisit. d'où l'importance de bien réfléchir à un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi, même si on fait des études de théologie ou autre, ou la yeshiva, ce n'est pas parce qu'on va faire des études qu'on va devenir si on n'est pas impliqué et si on n'a pas parallèlement cette mise à niveau qui doit se faire régulièrement. Je vous dirais, bien aimé, que l'un des buts que nous devrions avoir et qui s'est beaucoup perdu dans ces 30, 40 dernières décennies, c'est que nos choix dans nos niveaux doivent vouloir l'excellence, le meilleur. C'est vouloir le meilleur. C'est ce qui va déterminer la motivation. Vouloir le meilleur. Si vous ne voulez pas le meilleur, il est certain que vous ne l'atteindrez pas. C'est ni plus ni moins que cela. Qu'est-ce que cela signifie ? Le but, c'est d'atteindre l'excellence. Et c'est ce qui implique tout ce qu'il faut faire pour se rapprocher et s'identifier à notre Messie. Si nous voulons être comme lui, s'il est notre modèle, s'il est notre reflet, s'il est véritablement celui dans lequel on doit s'identifier, alors à ce moment-là, ça va impliquer beaucoup de choses et je crois déterminer énormément de choses. Si nous ne le voyons que comme un sauveur, serviteur qui vient à notre aide quand on a besoin, mais quand on n'a plus besoin de lui, on fait ce qu'on veut. Le résultat, il ne faut pas s'attendre à avoir un haut niveau. mais on marchera et on vivra toujours dans quelque chose qui marquera la dépendance et qui veut dire que nous ne sommes pas guéris, que nous ne sommes pas délivrés totalement et que nous sommes encore dans des asservissements conscients, inconscients. Et ceci peut nous plonger beaucoup plus loin. S'identifier va déterminer notre façon aussi de le servir. Si je vous pose la question, comme je me la pose aussi, comment est-ce que je sers mon Messie ? Est-ce que je sers vraiment mon Messie ? C'est une interpellation que nous pouvons tous avoir. Ce n'est pas de titre dont je parle. Je parle de ce que nous sommes en tant qu'être humain, créé à son image. Est-ce que nous le servons et le glorifions ? Ce n'est pas seulement de se mettre sur une estrade ou sur un podium ou peu importe et de dire aux autres voilà, voilà. Et puis parallèlement, il y a un grand écart. Il faut rassembler. En même temps, il faut savoir que dans cette façon de le servir, dans ce qui va devenir au fur et à mesure un révélateur de nos motivations. Et c'est là que nous commençons à étudier le moteur de nos motivations. Et je dirais qu'il nous faut bien peser le pour et le contre, bien réfléchir, bien intégrer que l'une des motivations principales de l'homme d'aujourd'hui est liée à son égoïsme. Alors, on va essayer de le voir. Parce que nous sommes invités à réfléchir à nos propres faiblesse face à l'abondance de Dieu. En fait, servir Dieu signifie ne plus servir nos idées et ce que nous chérissons. Vous savez, nous avons tous des attachements sur des points. Des points qui sont devenus et qui se sont constitués comme des points clés en nous. Et on ne veut pas y bouger. Ah, moi, c'est comme ça. Ah, moi, j'aime ça. Ah, moi, je m'identifie plus aux religieux, aux religions. mais derrière, si j'ai de l'orgueil, ce n'est pas grave. Si j'ai mauvais caractère, ce n'est pas grave. Si je suis ceci ou cela, ce n'est pas grave. Mais voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, servir Dieu maintenant. Dans ne plus servir nos idées et ce que nous chérissons. ça veut dire qu'il y a en nous deux motivations, celle du dehors et celle de l'intérieur qu'on appelle en hébreu le dedans. Le dedans. Et ça signifie les niveaux des profondeurs dans le dedans. Dans le dedans. Nous avons une perspective. C'est comme un couloir. Ce n'est pas parce que j'ai franchi le seuil de ma porte que je suis totalement dedans et que je suis pleinement chez moi. J'ai juste franchi le seuil de la porte, je suis dedans mais je peux rester sur le seuil et ne pas vraiment habiter ma maison. Or, il nous faut comprendre cette dimension de remplir et d'habiter sa maison. Alors, cela signifie que un est relié à nos expériences, pensées et sentiments personnels. Et là, nous sommes confrontés à quelque chose et vous allez voir que parfois les conflits, les dualités que nous pouvons vivre et qui sont même parfois contradictoires en nous-mêmes, c'est que nous confrontons nos idées, nos pensées à la Torah et ce n'est pas la Torah qui vient confronter nos pensées. Or, c'est la Torah qui doit venir nous déranger dans nos pensées et ceci nous appelle à comprendre que c'est par la Torah que nous allons être conduits à nous sortir de nous-mêmes et entrer, pénétrer dans sa révélation. et là, on franchit une autre étape. On entre dans une dimension relativement différente et je crois que c'est très important sortir de nous-mêmes et entrer, pénétrer dans sa révélation. Shaul de Tarse disait d'ailleurs à ce propos en écrivant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua à Mashiach » qui s'est dépouillé, qui a pris une forme d'homme, qui s'est humilié. Voilà. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua à Mashiach ». Alors, bien sûr, quand on parle de sentiments aujourd'hui, on est un peu dans les motifs, on est un peu dans certains concepts. mais cela veut dire tout simplement c'est être hors de nos expériences et là, ça veut dire que nous entrons dans un mouvement de l'extérieur, de l'intérieur et qui vont s'affronter hors de nos expériences. de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. Regardez. Quand nous disons « On va venir adorer le Seigneur, l'Éternel ou Dieu ». Si je le prends seulement et purement sur la forme extérieure, on va certes avoir un sentiment d'une forte intensité. C'est clair. Et parallèlement, on aura un sentiment contradictoire qui est rejoint par l'impression de ne pas servir Dieu réellement, concrètement. Et à cela, il y a trois raisons principales, essentielles, pour lesquelles il ne suffit pas de dépendre de la motivation intérieure, nous le savons tous, elle va flatter notre égo. Elle va être une flatterie de l'égo, c'est-à-dire le « Je », le « Moi ». Et c'est vrai que souvent, quand les gens font quelque chose, c'est dans le but d'apparaître. Même si le sentiment de servir Dieu est sincère, d'adorer Dieu est sincère, de rendre service est sincère, mais au fond, c'est le « Je » qu'ils servent, c'est leur « Moi », c'est pour « Moi ». Et ceci nous amène à comprendre que parallèlement, Dieu a mis en nous une contradiction parce qu'il y a au fond de nous un autre désir, celui de repousser notre égo et se consacrer à l'éternel pour lutter et lutter pour l'accomplissement de sa volonté, ce qui est aussi l'accomplissement spirituel de soi. C'est la différence entre l'âme animale et l'homme spirituel. Et ceci est véritablement la profondeur même des difficultés et problèmes. Donc, il faut tenir compte de ce qui est dominant en nous. Qu'est-ce qui nous domine vraiment ? après que vous soyez délivrés pour que nous le servions sans crainte. Qu'est-ce qui est dominant en nous ? Il faut savoir que c'est dès notre naissance. Ça veut dire quoi, dès notre naissance ? Faisons brièvement une information liée à la compréhension psychologique. C'est ce qui nous informe et nourrit nos sens. C'est-à-dire tout simplement ce qui définit qui nous sommes et c'est ceci qui nous détourne. C'est-à-dire que nous rentrons beaucoup plus profondément dans son moi, on le développe. On le développe. Et ce, quel que soit l'enjeu et l'importance spirituelle. alors derrière, ça va vous donner la compréhension. C'est ce qui va créer le besoin mais lequel ? Celui d'être vu, valorisé, aimé, ah, platé, si je puis dire aussi. Et c'est cette forme d'ego qui va développer l'orgueil, ah, hors de moi, pas de salut, personne ne sait rien. Et ceci au détriment de l'humilité. Et vous commencez à comprendre les mécanismes et les mouvements qui sont fondamentaux de ce côté-là. en deuxième, nous pourrions dire comme principe fondamental que notre intérieur peut nous pousser sur la compréhension de notre motivation, comprendre notre motivation. Et si je vous pose la question de manière simple, qu'est-ce qui vous motive à servir Dieu ? Je dirais aujourd'hui, dans le langage commercial que tout le monde emploie, quel est votre intérêt à servir Dieu ? Dans quel intérêt cherchez-vous à servir Dieu ? Si ce n'est pas pour nourrir votre égo, ce qui est difficile aujourd'hui de percevoir, c'est beaucoup, ah, on forme le club, on a une fonction, on est bu, on fait bien, le futur parlera, révélera. Mais, il nous est bien dit d'analyser en quelque sorte nos motivations, parce que c'est ce qui a du sens aussi, ce qui donne du sens à nos actions, à nos engagements, ni plus ni moins. En fait, nous aimons bien rester dans nos mondes, ça veut dire d'être chez soi, ne pas être dérangé, repris, bousculé dans nos habitudes, mais rester dans ce que l'on est, c'est cela, le sens d'habiter chez soi. et parallèlement, c'est là que le Seigneur vient nous déranger, mais il nous dérange au travers de cours. Il ne descend pas du ciel pour nous dire tu vas faire ceci ou tu vas faire cela, ah, mais j'ai pas envie, mais non, mais tu vas le faire, ah, mais si c'est toi Seigneur qui me demande, je vais le faire. Personne vit ça, personne, 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 il ne faut pas rêver. qu'est-ce qui vient nous déranger, c'est la Torah et l'enseignement de Mashiach. Ce qui vient nous déranger dans nos fonctions, dans nos motivations et qui nous amène à l'analyse, c'est bel et bien la Torah et l'enseignement de Mashiach. Et la Torah, elle nous parle, elle nous dit en quelque sorte pas ce que tu ou as construit, mais construis-toi un Mishkan en toi. Et le Mishkan n'est que la base du service divin. Apprendre à s'approcher de Dieu pour le servir. Mais le Mishkan a une construction c'est-à-dire le tabernacle pour ceux qui ont besoin de la traduction. Eh bien, le Mishkan, cette hante du désert qui a été dressée après la sortie d'Égypte, on suit correctement. Elle avait un but, mais elle a été construite particulièrement de manière anormale. Dieu a d'abord construit l'intérieur et ensuite l'extérieur à protéger l'intérieur. Et non l'inverse. On n'a pas construit d'abord toute l'infrastructure extérieure, etc. et en dernier, l'invisible, le cachet, l'intérieur. L'inverse. C'est l'inverse. Avec des dimensions, avec des couleurs, avec toutes sortes de choses. Et tout est contenu là-dedans. Car le Mishkan, c'est ce qui deviendra le Bet Hamidrash, le Bet Hamikdash, pardon, c'est-à-dire le temple que Shlomo va construire, qui sera le temple du Messie. Et ceci nous amène à bien comprendre la pensée divine. Pour que je puisse habiter parmi vous, en vous, au milieu de vous. c'est-à-dire que si individuellement ou collectivement chacun construit son propre chez soi, il n'y a pas de Mishkan. Tu peux venir à la Keïla, tu peux venir à l'église si c'est votre vocabulaire encore aujourd'hui, tu peux venir dans différents lieux pour toi. Parce que quand tu vas quelque part, c'est rarement pour servir Dieu, c'est pour toi recevoir. Et on le voit très très bien, quand il faut rendre service d'un seul coup, il faudrait s'occuper des enfants ou il faudrait faire ci. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider ? Ah mais non, moi je veux écouter, j'ai besoin de recevoir, vous comprenez, et je ne veux pas m'engager parce que, oh là là ! Et tout à coup, le jeu, 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 moi, 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 est en plein centre. Il devient l'intérieur. Alors que la grande leçon que nous devrions apprendre et que j'ai apprise dans ma vie, la pensée création, c'est d'être disponible à tout moment. Adieu. C'est une disponibilité. Or, le jeu nous rend indisponibles. le moi devient l'ennemi le plus rusé qui soit en soi parce qu'il veut nous rendre indisponibles. Et vous allez voir que ces paroles que l'Éternel nous donne, elles sont importantes parce que au travers de la Torah même, tout nous est donné sur le plan matériel, même sur la tenue vestimentaire qui pourrait être accessoire. Pourquoi s'habiller de telle façon plutôt que d'une autre façon ? Quelle importance la tenue vestimentaire ? Il y a la mode unisexe, entrons dans la confusion, ne distinguons pas. il y avait les vêtements sacrés du souverain sacrificateur, des couraniers et même les choix. Il y a parallèlement tout ce qui est lié à nos rapports avec la Torah et avec ce qui est hors de nous. Et c'est là la difficulté que chacun d'entre vous rencontrera. C'est de sortir de soi-même, d'être hors de soi, être l'autre, l'autre de soi. En psychologie, c'est extrêmement fort. Ce n'est pas une projection dans une image d'une idolâtrie, c'est devenir. Devenir pour être. Parce que j'ai vaincu. Derrière, c'est-à-dire aussi que nous sommes en relation avec notre vis-à-vis, notre prochain. et ça nous invite à manifester quelque chose envers lui. Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, au début, on nourrit beaucoup l'égoïsme, c'est-à-dire je prends, je veux recevoir, je veux être béni, je veux que l'on s'occupe de moi, je veux que on me laisse tranquille, je ne veux pas me mettre à disposition ou ceci, ou aider. non, non, il faut que tout serve à moi et que ça me nourrisse. Alors, voilà la manière dont les choses ont été établies dans le peuple d'Israël, ça a été de comprendre qu'il y a l'autre vis-à-vis, ton toi-même. tu aimeras comme toi-même. Si tu aimes dans ton jeu l'autre, il n'y a pas d'épanouissement possible. C'est une impasse, même dans le couple, même dans le couple. Mais, si tu rentres dans le deuxième commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, qui est le premier, et ton prochain comme toi-même. Alors, ceci va nous montrer que nous sommes invités à nous quitter pour pratiquer la Tzedakah. Vous avez remarqué à quel point les gens ont du mal avec la générosité. Je ne parle pas que financière. La Tzedakah, traduit par charité. La difficulté de donner, voilà ce que signifie le défi de Tzedakah. Donner à l'autre au lieu de prendre de l'autre, au lieu de se nourrir de l'autre, au lieu de s'alimenter de l'autre. Deuxièmement, il y a quelque chose où nous devons rencontrer l'autre. L'autre, c'est dans la Tephila, dans la prière, prier ensemble, mais également notre Dieu, bien entendu. ça signifie nous quitter par rapport à nos désaccords, par rapport à nos contradictions ou nos formes. J'ai remarqué, même dans la Tephila, il y a des personnes qui n'entrent pas dans ce que les autres font parce qu'ils estiment que ce qu'ils font est conforme. Eh bien, si je mets mon nez de rave bientôt, je dirais non. Elle, l'eau, en hébreu, non. La conformité n'est pas dans la perfection extérieure pour nourrir le jeu, la visibilité de soi et devenir une espèce de star et de comprendre l'humilité de l'homme qui va servir son prochain. d'être à la disposition du prochain. Ce n'est pas de faire son service, c'est de partir. Pas ça, servir Dieu. Non, 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 La Tephila prie ensemble. Ce qui était pour quitter nos désaccords, nos contradictions, nos haines, nos colères, nos shabbats, quitter nos animosités, nos animosités. ça signifie quitter son monde et construire son monde intérieur sur les bases du Mishkan. et là, c'est la véritable avonatachère. Toutes les règles y sont pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour la vie sociale, pour la vie économique et pour toutes sortes de choses. ce n'est pas la politique qui a construit le service divin, c'est le service divin qui a donné une politique à Israël. À ce moment-là, c'est très différent. Intérieur et spirituel, que chacun puisse le saisir dans la Torah de notre Messie. le troisième point et ce sera la conclusion, désolé, j'ai un peu débordé, la compréhension de l'effort et de l'exercice. Tous les hommes aujourd'hui et les femmes sont capables de prouesse, moi je suis étonné, de sacrifices incroyables pour leur physique. Moi, ma femme me dit « t'en fais pas assez ». Je veux bien, c'est vrai. Mais regardez le concept. Lorsqu'on est dans ce niveau-là, beaucoup sont capables de faire des efforts, voire de gros efforts pour leur physique ou leur santé, même autre. Ils nourrissent une visualisation de l'image par « voilà comment on doit me voir ». « Voilà comment je veux être vu ». Et quand on sort un peu du lot, tout à coup, on est regardé un peu bizarrement. Il n'est pas dans les normes ou elle n'est pas dans les normes. C'est un vrai problème de société mais de relation. Et derrière, il nous est dit « regardez-moi, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis belle, comme je suis bien taillé, comme je suis... » Mais le but derrière, c'est une forme de séduction. c'est pas de l'amour, c'est de la sensualité cachée. Ils sont prêts, ces gens, à mettre beaucoup d'argent. Écoutez bien par rapport à avant. À mettre beaucoup d'argent pour l'esthétique, que ce soit les pommades, que ce soit les maquillages, que ce soit les fitness, les diététiques et les trucs comme ça. Ils sont capables de mettre beaucoup d'argent pour leur physique, leur esthétique. Ils sont prêts, également, à donner beaucoup d'efforts pour y arriver. à passer des heures dans des salles, même de sport. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut comprendre dans la pensée. Capables de faire des efforts et voire de gros efforts dans le sport pour eux-mêmes, pour obtenir une adrénaline ou une satisfaction, mais également toujours en rapport avec le « regardez-moi ». Alors, quand il s'agit de la beauté intérieure à laquelle Yeshua Mashiach nous appelle, c'est vraiment autre chose. Les efforts ne sont pas vraiment au rendez-vous. Les exercices spirituels non plus et le temps à donner non plus. Mais nous serons Dieu et je dirais que par rapport au temps, ce n'est pas simplement de définir une période de temps que nous voudrions, la Bible est très claire, il y a plus de six dîmes dans la Bible, six principales essentielles et dont une est la dîme du temps. La dîme du temps. Déjà, quand les gens ont du mal à donner une dîme matérielle, imaginez une dîme du temps. alors là, tout va ensemble. Si tu n'arrives pas à donner, même dans le matériel, le reste, tu ne le donnes pas non plus. Ce n'est pas vrai. Ton cœur n'est pas érad. Et c'est l'un des obstacles majeurs. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau spirituel, la force que nous devrions avoir devient faiblesse. C'est-à-dire que nos muscles spirituels deviennent faibles, flasques et avec le temps ils s'atrophient. D'où les rétrogrades, d'où les pertes de vitesse, d'où les pertes de joie, d'où les motivations qui sont de moins en moins présentes. parce qu'on se laisse aller à autre chose et c'est toujours le moi qui l'emporte. Retenez bien ça. Pourquoi ? Parce que la Torah et l'enseignement de Mashiach passe après soi-même. Et quelque part il y a comme un refus de l'exigence du divin. Un refus de l'exigence de la Torah. On peut très vite le mesurer. Combien de temps passe-t-on dans l'étude, la méditation et la téphile pour avoir une pratique ? On préfère établir des critères qui viennent de soi, qui nous conviennent. On devient un maître à l'arrivée de soi-même. Ça oui, ça non, voilà, tac. Mais spirituellement, il est clair que peu de gens comprennent la Bible aujourd'hui. Le message de Yeshua Mashiach parce qu'ils ne sont plus en contact, parce que l'effort n'est plus et qu'ils s'occupent de leurs soucis. Ils se préoccupent de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est en relation avec eux-mêmes, avec leur jeu, leur visualisation, leur visibilité. Et et le reste est de moindre importance. Alors, à ce moment-là, il est clair que l'enseignement de la Torah, du Messie, va nous jeter un défi, c'est-à-dire d'avoir un sens concret, le personnage et la personne. J'ai beaucoup aimé un de mes professeurs en psychologie qui avait défini le personnage et la personne. C'est exactement ça. Qui es-tu ? Et vous savez, même dans la pratique de prière pour aider les gens, même dans la démonologie, on demande toujours à l'entité qui es-tu ? Quel est ton nom ? Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça a des réalités. Derrière, je dirais, là je conclue, servir Dieu, c'est reconsidérer nos priorités. Elles ne peuvent se faire que si notre cœur le veut. Ce n'est pas simplement vouloir aller mieux dans sa vie, guérir, améliorer ses relations mari, femme, enfant, améliorer son niveau de vie matériel, professionnel. Ça, c'est tout le jeu. Mais de comprendre tout l'autre en jeu. Et là, nous grandirons. je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Rami. Merci beaucoup. Toda Rabah, Emmanuel. Toda Rabah. J'espère avoir eu projet quelques petites bases. Je vous bénisse. Très bien. Et bonne guérison. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Merci beaucoup. A l'intérêt. Au revoir. Bon rétablissement.